En revanche, toucher ses milieux défensifs. Bébé qui a beaucoup de jus avec Texera. Et la mauvaise passe. Elle est récupérée par Rodrigo. Il s'est excusé tout de suite André Almeida pour cette mauvaise passe. L'un des premiers ballons chauds en tout cas pour André Gomez. Finalement c'est Guardado maintenant. Et à la montée de Benito, c'est bien fait. Et la frappe et l'égalisation de Valence. Il ne faut pas rater les entames de match. Les entames de période dans ce match entre Valence et Benfica. Avec l'ouverture du score très rapide de Derley. Et cette égalisation, il n'a rien pu faire sur ce coup-là. Arthur Moraes. Oui, les bons décalages sur la gauche. Ici, du latéral qui monte. A mon avis, il essaie plutôt de... Il frappe. Et le gardien est quand même un petit peu responsable. C'est Gaïa. Gaïa qui marque. C'est Gaïa. Mais vous voyez, le gardien est pris parce que le ballon lui vient dessus. On n'attendait plutôt un centre qu'une frappe. Ce qui était plus logique vu que c'était très fermé. Il s'en veut un peu Arthur parce qu'il est coupable sur cette frappe de Gaïa. L'international Espoir de Valence qui égalise un but partout. Bon, honnêtement, au vu de la visionnomie du match, c'est quand même pas complètement immérité. Parce que Valence avait plus de possessions. Puis je pense que les changements qu'a opéré l'entraîneur, c'est aussi pour revenir au score. Attention. Pas. Qu'est-ce le qu'a pas. Pour yr à la Lloyd ? Pas. Pas. Pas.